Mesdames et messieurs, le voici de retour à quelques mois d'absence car c'est un homme très pris, il fait plein de choses, c'est Thomas Bideguin. Ah oui, un plug anal géant. Et bien c'est un peu l'idée que Vincent Bolloré se fait des médias. Bien repris, et ça tombe bien puisque le thème de ce mois de novembre dans le monde glorieux du storytelling c'est l'entrée. Non pas celle que vous croyez, c'est l'entrée d'un personnage, parce que l'entrée d'un personnage ça doit se soigner. Et c'est ce qu'on vient de voir ce 11 novembre 2021, quand, éclipsant les commémorations de l'armistice de 18 et le sacrifice de nos poilus, merci d'être velus, comme on le disait à l'époque, et bien le glaçant Éric Zemmour vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Une entrée ça se soigne, oui, et ça se prépare, il faut de la fanfare, il faut du roulement de tambour. Et c'est ce qu'a compris Vincent Bolloré, dont Zemmour est un peu la marionnette, puisqu'il dit tout haut ce que Bolloré... Quoi ? Qui est-ce qui se moque des marionnettes ? Covidou ! Et bien alors mon vieux, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps, dis donc ? Ah bah j'ai un boulot en or ! Un boulot en or ? Bah ouais, je présente la météo sur C8 ! Ah bah dis donc, sans blague ! Bah oui, demain, il va faire beau partout ! Il va faire beau sur le JDD, il va faire beau sur Europe 1, il va faire beau sur Modes et Travaux, sur LDECO, et il va faire beau sur tous les meetings d'Éric Zemmour ! Ah bon ? C'est ça la météo ? Et ailleurs alors ? Ah bah ailleurs il pleut ! Ailleurs il grêle ! Ailleurs il y a des orages de migrants ! Ailleurs il vaut mieux se planquer ! Ah bon ? Mais c'est normal, on appelle ça le réchauffement climatique, c'est comme ça ? Ah bah non, pas chez nous ! Ah bon ? Mais dis donc, t'es quand même le seul chroniqueur qui travaille à la fois chez Jupiter et sur C8 ! Eh ouais, pour l'instant ! Je te t'ai déjà donné moi ! Merci messieurs ! Et voilà, et oui mais pour l'instant, ça te plaît C8 ? Ah oui, c'est la chaîne de la liberté ! Après la météo, on passe à un vieux James Bond par exemple ! Ah bon ? Un vieux James Bond ? Oui, avec Rosemour ! Ok, d'accord ! Vous l'avez chez vous, hein ! Ceux qui applaudissent, c'est que c'était lui ! Merci ! Bah dis donc, c'est la chaîne de la déconne ! Non, de la liberté je te dis ! Ah oui, bah là, quand même c'est un peu les deux ! Et après, on a une nouvelle émission culturelle ! Ah bon, une émission culturelle ? Bah oui ! Demain, il faut pas que tu te cours ! Non, je me cours pas ! Non, je me cours pas ! Écoute-moi ! C'est un métier ! C'est bientôt fini ! Je vais le débrancher, vous inquiétez pas ! Il bug à mort ! Et donc, Morandini, demain, dans cette émission culturelle, reçoit un grand artiste ! Un artiste, un peintre, vraiment un poète ! C'est celui qui a photoshopé l'affiche de Zemmour Président ! Ah ouais, elle est un peu sombre, quand même ! Ah bah, il faut s'y faire ! C'est-à-dire ? Au sombre ? Ah bah oui ! Parce qu'à partir de maintenant, maintenant, tout va être comme ça ! Mais non, Covidou, ne t'en fais pas ! Il restera toujours par Jupiter et le public du 104 ! Bien joué ! Bravo, Thomas Bideguin, qui s'est découvert des talents de ventriloque depuis que nous portons le masque ! Quelle année ! Quelle année ! Avec sa marionnette Covidou, et vous pouvez bien sûr nous suivre en vidéo sur franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter ! Merci ! Merci ! Merci !